Bonjour, il est économiste, essayiste, auteur d'une quarantaine d'ouvrages en presque autant d'années. Il est aussi le conseil de nombreux chefs d'entreprise et personnalités politiques en France. Depuis 2011, il préside également le conseil d'administration de la société autoroutière SANEF. Bonjour Alain Mincq. Bonjour. Il y a tout juste 20 ans, en 1997, vous aviez publié un essai intitulé « La mondialisation heureuse ». Alors est-ce que l'année qu'on vient de voir s'écouler avec le Brexit, avec l'élection de Donald Trump, est marquée par les symptômes d'une mondialisation malheureuse ? Ça dépend pour qui. La mondialisation heureuse, c'est quand même d'abord celle des centaines de millions de gens chinois, désormais indiens, pays du monde en développement, qui sont sortis de la pauvreté et qui ont fabriqué une immense classe moyenne. La mondialisation heureuse, elle relève aussi chez nous de la schizophrénie, c'est-à-dire l'ouvrier légitimement angoissé pour son job, et le même qui, le samedi après-midi, va faire ses courses chez Carrefour, est un bénéficiaire de la mondialisation. – Il bénéficie d'une qualité de vie ? – Oui, il bénéficie de la baisse du coût des produits, il bénéficie de toute une série d'avantages. Alors qu'il y ait aujourd'hui un mouvement de reflux vis-à-vis de la mondialisation, c'est une évidence. Le point principal, vous avez raison de citer le Brexit, cette aberration, dont les Anglais vont payer le prix lourdement, mais le vrai point principal aujourd'hui, qui est un point d'inquiétude, à mon avis, comme on n'en a jamais eu depuis longtemps, en termes d'incertitude, c'est évidemment l'élection de Donald Trump. – Je crois qu'il faut enfin dire des États-Unis ce qu'ils sont. Les États-Unis sont en train de devenir le premier pays du tiers-monde. Premier pays du tiers-monde, je laisse de côté les GAFA, Wall Street, etc., et les grandes universités. – Le système américain. – Un système où le financement politique est sans limite. Regardez le prix des campagnes électorales. Un système où il n'y a plus de bornes dans les comportements individuels. L'homme le plus puissant du monde est un homme qui a quand même décidé qu'il n'y avait aucune différence entre un mensonge et une vérité. Cette espèce d'appel à la virilité qu'on retrouve dans beaucoup de pays du monde en développement. Les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas les États-Unis dont nous avons rêvé, qui nous ont sauvés. – Et c'est l'échec ? – Alors, de quoi est-ce l'échec ? – C'est l'échec de 8 ans d'Obama qui était exactement le contraire. – Non, ce n'est pas l'échec de 8 ans d'Obama. Je pense que le monde entier regrettera cet admirable prince noir qui a fait honneur aux États-Unis et qui, d'une certaine façon, était bien mieux que ce que les États-Unis méritaient. Je crois aussi qu'il faut se rappeler une chose face à l'élection de Trump. Il a perdu démocratiquement. – Oui, il a le pouvoir. – Non, 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 mais il a le pouvoir, c'est la constitution, c'est la règle. Mais dans l'analyse politique, il faut toujours avoir ça en tête. Donald Trump se conduit comme si un tsunami électoral lui avait donné plus de 60% de voix des Américains. – C'est clairement pas le cas. – C'est clairement pas le cas. Imaginez que, finalement, 70 000 électeurs aient voté différemment dans le Michigan ou le Wisconsin. On aurait dit quoi ? Comme on l'a dit en Autriche, halte à la vague populiste puisqu'il aurait été battu. Donc il faut voir ça avec relativisme. Reste qu'on a pour la première fois quelqu'un qui génère de l'incertitude dans la fonction qui était supposée générer de la certitude. – Et qu'est-ce que vous attendez de cette élection et du fait qu'il soit élu et qu'il prenne le pouvoir dans quelques jours ? – Qu'est-ce que j'attends ? On espérait tous qu'après une période cynique, il deviendrait raisonnable. Quand on lit ce roman « Fleuve des tweets », ce n'est pas le cas. Alors où sont les risques ? Pas tellement avec la Russie, un deal, une forme de deal d'autoritaire ou de « mafieux », entre guillemets, je ne veux pas dire « mafieux ». Bon, avec la Chine, ce sera un bras de fer. Là où le risque est grand, c'est en réalité avec les grenades découpillées de cet homme au Moyen-Orient. S'ils décident de porter atteinte à l'accord avec les Iraniens, à ce moment-là, on est dans un univers non contrôlé. Parce que les durs Iraniens qui existent voudront immédiatement reprendre le programme nucléaire. Les Israéliens, soutenus par des États-Unis non modérés, peuvent bombarder. Le Hezbollah peut entrer en guerre. L'Arabie saoudite peut être soumise à des pressions chiites. Je veux dire, voir un type sans culture se balader avec une allumette devant un baril de poudre, ça n'est pas rassurant. Revenons à la France. Pour la primaire de la droite et du centre, vous souteniez ardemment Alain Juppé. Très ardemment, oui. Comment analysez-vous sa défaite et comment analysez-vous la victoire de François Fillon ? Écoutez, de manière très simple, si je peux le dire cursivement. Nous avions tous cru, ou beaucoup d'entre nous, moi le premier, qu'il y avait en France des riches, on le sait, des bobos, on en voit partout, des pauvres, malheureusement il y en a beaucoup, et des beurres. On avait oublié qu'il y avait une classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie. Et la bourgeoisie a élu François Fillon à la primaire. Tout le problème désormais de François Fillon, c'est, entre guillemets, de se jupéiser. C'est-à-dire que la bourgeoisie a été un agent électoral formidable, la bourgeoisie traditionnelle, et il n'y a aucun sens péjoratif à ce mot, mais ça ne fait pas une majorité de Français. Et donc tout le problème de Fillon, qui est très compliqué, mais c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille politique, c'est, sans déroger à ce qu'il a dit avant, d'ouvrir son compas. Pourquoi souteniais-je aussi ardemment Alain Juppé ? Parce qu'Alain Juppé avait un compas incroyablement large. On sait qu'il pouvait être le seul qui pouvait battre très largement, voire volatiliser le Front National. Non mais, Juppé aurait écrasé Marine Le Pen parce qu'il ne lui aurait manqué aucune voix de gauche au deuxième tour. Fillon battra nettement Marine Le Pen. C'est votre pronostic ? Mais s'ils sont au deuxième tour tous les deux, bien sûr. Parce que la moitié de la gauche, au moins, votera pour François Fillon. Et heureusement, Nicolas Sarkozy l'aurait battu plus étroitement encore parce que peu de voix de gauche se seraient portées sur lui. Voilà. Mais le problème... Il y a un discours que François Fillon peut avoir, très suppression des fonctionnaires, un discours très libéral. Non mais ça, j'en ai parlé s'il atteint le deuxième tour. D'accord. S'il atteint le deuxième tour, il aura le Front Républicain derrière lui. Et Dieu merci. Le problème de François Fillon, c'est le premier tour. Alors, le contexte va le servir sans doute. Si Manuel Valls, qui est un homme respectable, gagne la primaire socialiste, il est clair que lui et Macron se partageront une trentaine de pourcents. Et donc, ça aidera profondément Fillon. Si c'était quelqu'un de la gauche du PS qui gagne la primaire, à ce moment-là, il y a une base électorale large pour Macron. Bon. À la fin des fins, je pense que François Fillon sera élu président de la République, mais ça ne sera pas un chemin de rose. Pas tant parce que les socialistes adeptes de la rose le lui auront rendu difficile, mais parce que maintenant, il faut qu'il franchisse la marche d'une forme d'unanimité. Et aujourd'hui, qui auriez-vous envie de soutenir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous soutenez ardemment ou vous auriez envie de soutenir ardemment dans le pays de la politique ? Ardemment, personne. Au deuxième tour, tout le monde contre Marine Le Pen. Je ne sais pas encore. Je pense, j'hésiterai sans doute entre François Fillon et Emmanuel Macron. Dans aucun des cas, vous ne croyez à une victoire de Marine Le Pen en 2017 ? En 2017, non. En aucun cas. Je pense que le problème viendra après. Je pense que si Marine Le Pen, un jour, adapte, accepte l'euro, à ce moment-là, la barrière entre une certaine partie de la droite démocratique et le Front National sautera. Mais aussi longtemps qu'elle sera sur sa politique économique nationale communiste, je pense qu'il n'y a, Dieu merci, aucune chance qu'elle atteigne le pouvoir. Merci beaucoup Alain Minc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada